Les habitants du district de Beu disent que les assayants ont fait un raid sur leur territoire au milieu de la nuit et ont incendié plusieurs maisons. Ils auraient tué des personnes à l'aide de machettes et d'armes à feu alors qu'ils fuyaient la région. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Les autorités l'ont imputé aux rebelles des forces démocratiques alliées, un groupe islamiste originaire d'Ouganda. Les responsables de la sécurité les accusent d'avoir tué plus de 1000 civils dans l'est de la RDC depuis 2014. La dernière attaque survient quelques jours après que trois attentats à la bombe ont frappé le territoire de Béni. Des centaines d'habitants sont descendus dans les rues de Béni jeudi pour protester contre ce qu'ils ont appelé l'échec du gouvernement à les protéger. Le gouvernement de la RDC a déclaré la loi martiale en Nitori et dans la province du Nord-Kievu en mai dans le but d'arrêter la violence dans la région. Mais les massacres de civils se sont poursuivis.